Bonjour madame. Bonjour monsieur Clotet. Comment vous appelez ? Je m'appelle Mbukol. Alors où vivez-vous ou habitez-vous ? J'habite derrière l'école publique de Kamna. Et dites-moi pourquoi vous avez décidé de participer à cette formation ? J'ai décidé de participer parce que nous on souffre tellement pour l'eau ici à Kamna, surtout l'eau potable, l'eau qu'on peut boire en saison sèche. En saison de pluie, on se débrouille avec des toitures, on recueille l'eau sur la toiture. Mais en saison sèche, comme il ne pleut pas, on souffre tellement. C'est pour ça que j'ai décidé de participer à cette formation. Alors, qu'est-ce que vous avez appris pendant tout ce temps ? Nous, on a appris à fabriquer les pompes, les pompes pour les forages manuels, les citaines. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant ? Maintenant, on est en train de mettre la pompe pour les forages manuels. Et qu'est-ce que vous direz aux autres femmes de Bangwa qui n'ont pas répondu présents à cet appel ? Parce que vous êtes la seule femme du groupe, non ? De la formation. Les femmes de Bangwa vont voir d'abord ce que moi je suis en train de faire en tant que femme. Ça va les encourager à venir avec moi. Surtout que la majorité me pose déjà beaucoup de questions pour ça. Et d'autres regrettent pourquoi eux n'ont pas participé. Mais je les encourage toujours d'être avec moi. Même après, le blanc, il faut qu'ils viennent aussi participer. Puisque nous, on connaît déjà fabriquer les pompes, on peut aussi les apprendre. Et qu'est-ce que vous gagnez ? Non, je reprends ma question. Qu'est-ce que cette formation vous apportera ? Ça va nous faire gagner des petits marchés pour nourrir aussi la famille. Et ça va aussi... Vous n'aurez pas l'eau potable ? On aurait de l'eau potable. C'est l'essentiel même, c'est l'eau potable. C'est de l'eau potable qu'on veut, parce que ça va nous donner la bonne santé. Comme beaucoup de gens ont la typhoïde ici, à cause de l'eau potable. Ça va nous permettre de diminuer même la... Et la quantité d'eau sale qu'on consomme, à tout moment, ça va diminuer. Et quels sont les problèmes que vous rencontrez personnellement en tant que femme, participant à ce genre de formation ? Il y a des ondes, non ? Tellement, il y a des ondes. Parce qu'apparemment, on dit que c'est un travail pour garçons. Et une femme qui... Bien sûr, même mon mari m'a dit que c'est le travail des hommes. Je veux me faire comprendre qu'il n'y a plus de travail des hommes ici, dehors. Tout ce qui peut nourrir ma famille. Je ne trouve pas ça comme travail d'homme. Parce que mon père, Natal, nous a appris à faire tous les travaux, hommes comme femmes. Il nous disait toujours d'apprendre tous les travaux, parce qu'on peut arriver à ailleurs qu'il n'y a pas de travaux de femmes. C'est qu'on peut faire comment. Voilà la question que notre père, Natal, nous posait chaque fois. C'est pour ça que moi, j'ai grandi avec mon père, auquel je faisais trop de travaux d'hommes que femmes. D'accord. C'est pour ça que, même maintenant, je me suis habituée à ça, auquel je travaille, tout ce qu'on fait, que ce soit homme ou femme, je cherche toujours à le faire. Merci beaucoup et bonne chance, bonne continuation de vos activités. Oui, si vous voulez.